Aujourd'hui, je vous montre comment transformer un ongle rongé en extension gel parfaite. Salut à tous ! Travailler sur des ongles très rongés ou abîmés, c'est pas toujours facile. Et faire un rallongement peut vite devenir un casse-tête. Mais pas de panique, car on va voir comment faire une extension de A à Z sur ongles rongés. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez en apprendre un peu plus sur les ongles et ne pas manquer mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti ! Restez bien jusqu'à la fin, vous allez être impressionnés par la transformation. On a affaire à un ongle rongé et arraché avec des cuticules rampantes qui n'ont jamais été entretenues auparavant. Mais l'inconvénient, vous voyez, c'est que le repli distal remonte et c'est vraiment mission impossible pour placer un chablon. Aucune méthode d'extension ne peut s'adapter à sa morphologie. On va donc devoir ruser et bien dégager les replis cutanés au moment de la manucure. C'est-à-dire qu'il va falloir repousser au maximum les peaux mortes de chaque côté qui étouffent l'ongle et qui sinon vont m'empêcher de travailler correctement. Avant toute chose, je commence par décoller avec un bâtonnet la cuticule qui adhère fort à la plaque. Ça me permet de libérer de la place et ce sera plus facile pour préparer l'ongle. Rien que de faire ça, ça a bien dégagé la plaque. D'ailleurs, si vous aimeriez progresser plus vite, inscrivez-vous au club privé. Bien sûr, c'est gratuit et ça vous permet de recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. Pour limer, c'est différent parce que les replis latéraux bloquent carrément l'accès. Donc je tire au maximum avec mon pouce dessus et comme ça, il fera bouclier. Et je fais comme ça tout le tour pour griffer et matifier tout l'ongle avec un grain doux. Surtout, je ne bâcle pas l'accès au point de sortie, donc je repousse bien l'épaule pour pouvoir insérer ma lime. Le bord libre, très brièvement, c'est juste pour retirer l'ongle qui se dédouble. Surtout, veillez à avoir une lime sécurisée comme celle-ci. Elle doit être fine avec des bords lisses pour ne pas blesser vos clientes. Étape très importante quand on travaille sur des ongles rongés, c'est la manucure. Les peaux ne sont pas très dures, alors j'ai choisi un grain doux, donc avec la collerette rouge. Ce qui compte maintenant, c'est le positionnement de l'embout pour ne jamais endommager l'ongle naturel. A la ponceuse, je retire aussi toutes les peaux mortes. Là, je suis sur 18 000 RPM. Et je nettoie en dégageant l'épau nichium sans réaliser une manucure profonde. De toute façon, je ne compte pas travailler sous proximal, il faut juste que ce soit propre. Par contre, ça ne change pas. Quand je travaille avec l'embout flamme, je commence en forward sur la gauche, et je change le sens de rotation en reverse quand je nettoie l'axe de droite. Pour toujours expulser les résidus vers l'extérieur et ne pas boucher les sinus. Et en orientant mon embout de biais, je peux remonter le jupon de peau morte en l'air, avec un mouvement qui me permet d'utiliser uniquement la joue de la fraise. Le plus important quand on travaille sur des ongles aussi courts, c'est de repousser toutes les peaux qui encerclent l'ongle. Comme ça, toute la plaque devient beaucoup plus facile d'accès. Si elle est bien découverte, ce sera la garantie d'une pose qui tient. Maintenant, je n'ai plus qu'à couper le jupon de peau qu'on a relevé juste avant. Et alors, soyez bien vigilants sur l'inclinaison des lames. Les ongles rongés ont souvent des peaux très irriguées et sensibles, parce qu'elles ne sont pas du tout entretenues. Et pour que ce soit encore plus net, je m'équipe d'un embout tonneau. Donc c'est un embout en diamant, toujours, juste celui-ci. Il a une forme cylindrique et avec un grain très doux, donc jaune. C'est super pour gommer les peaux mortes sur l'héparonychum. Et avant de poser quoi que ce soit sur l'ongle, il vaut mieux le nettoyer à fond. Pour ça, je me sers d'un spray antiseptique, sans alcool, toujours, et d'un pinceau biseauté hyper précis. Ensuite, place aux agents de préparation. D'abord, le nail prep. Je commence par asperger l'ongle et la peau aussi, au passage, puisque c'est un déshydratant en spray. Pour les peaux grasses, c'est du bonus. Ça aide à maintenir le chablon en place et éviter qu'il se décolle trop facilement. Et pour doubler le pouvoir déshydratant, je remets une goutte de nail prep sur l'ongle, juste avant de passer à la suite. J'attends pas trop longtemps, sinon ça s'évapore. Tout de suite après, j'applique l'ultra bonde. Vu qu'il colle, j'en mets surtout pas sur la peau. Faut vraiment doser les quantités, là c'est très important. Pour mon rallongement, je vais d'abord poser de l'acrygel, donc j'applique une base juste avant. J'ai choisi une rubber base que je prélève avec mon pinceau à gel. Je la masse sur tout l'ongle et surtout, j'en mets très peu. Il faut pouvoir apercevoir les petits défauts de l'ongle, sinon ça veut dire qu'il y en a trop. On va du coup catalyser pendant 60 secondes. Je prélève une toute petite quantité avec la spatule et je dépose cette petite bille directement sur le bord de l'ongle à la jonction avec la peau. J'ai préalablement humidifié mon pinceau avec du cleaner et maintenant je tapote en tenant mon pinceau à plat pour confectionner un bord libre artificiel. Il n'a pas besoin d'être très long, ce sera juste pour me faciliter le positionnement du chablon. Par contre, il faut que la crigelle remonte suffisamment haut sur l'ongle pour avoir une bonne tenue. J'ai dégraissé et maintenant je lime cette mini-extension. J'ai réutilisé le même grain parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Mais si c'est trop difficile, prenez un grain sans. Prenez garde à l'inclinaison et surtout pas trop de volume, ça doit rester assez fin et se fondre à l'ongle. Ensuite, je nettoie rapidement pour qu'on puisse poser notre chablon que j'ai découpé en fonction de mes points de repère. Je le curve légèrement car une fois assoupli, c'est plus facile à placer. Quand son positionnement me convient, selon la forme et la longueur que je souhaite, je m'assure que les ailes soient bien collées entre elles. Et je vérifie l'alignement vu d'en haut, selon mon axe central. En fait, il faut que le chablon soit bien droit, sinon j'aurai un ongle tout tordu. Je continue et cette fois j'ai choisi de travailler avec un gel de construction dont je vais conserver la couleur nude. Cette fois, je pose la matière à mi-chemin entre mon nouveau bord libre artificiel et le chablon. Je travaille comme d'habitude et je prévisualise la forme que je souhaite obtenir pour me limiter l'image qui arrive après. Je tire quelques coups de pinceau sur mon gel en direction de la lune nulle, histoire que ça tienne bien et je n'oublie pas de bien recouvrir mes points de stress. Après quelques secondes dans la lampe, je stoppe la catalysation et je pinche mon rallongement le temps que le gel refroidisse dans cette position. Quand ça suffit, il doit terminer de durcir encore un peu. Ensuite, je peux me débarrasser du chablon en le tirant délicatement vers le bas, histoire de ne pas arracher mon rallongement. Alors vérifiez bien qu'il n'y a pas de résidu de gel non catalysé sur votre chablon, sinon ça veut dire que le travail dans la lampe n'est pas terminé. Assurez-vous que dessous, ce soit bien lisse avant de continuer. Je rajoute une fine couche de gel depuis les cuticules, que je lisse bien sur toute la plaque et que surtout je ne catalyse pas. Et dernière étape, je n'ai plus qu'à déposer ma bille de gel que je travaille de façon à construire l'apexe. Je n'ai plus qu'à déposer, je n'ai plus qu'à déposer. Au liner, je peaufine le placement et c'est possible uniquement si vous vous servez d'un gel auto-égalisant. C'est tout bon, on arrive à la mise en forme. Alors cette fois, j'ai pris un grain plus dur car j'ai de la matière à désépaissir, j'ai envie que ça aille assez vite. Je commence par corriger la longueur si besoin et je m'occupe des parallèles. Pensez à ajuster vos arêtes et l'assise de l'ongle avant d'affiner les parois. Quand je travaille, je vérifie régulièrement l'ensemble de la main. Il faut que ce soit harmonieux. Donc maintenant, je retire du volume sur les murs. Ce n'est pas joli si l'ongle est trop épais sur les côtés et en plus, ça déséquilibre l'architecture de l'ongle. Et avant de toucher au bon B, je lime et je remonte la matière qu'il y a tout autour en direction du dos. Ne faites jamais l'inverse, sinon vous risquez de retirer le plus important, votre apex. Comme il ne s'agit pas de désépaissir de grosses quantités, c'est un travail qui doit se faire manuellement, donc à la lime. Maintenant que les parois sont plus légères, je corrige les arêtes en couchant ma lime sous l'ongle, sans trop remonter l'assise de l'ongle. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je remets en forme jusqu'à ce que ça me convienne. Et pour atténuer un peu les traces de la lime, je passe toujours un coup de buffer. Par contre, vers les cuticules, je n'ai jamais besoin de limer, donc j'utilise la face douce de mon buffer pour m'en rapprocher. Je dépoussère bien. Et voilà, notre extension sur ongles rongés est terminée. Si vous suivez bien ces protocoles, alors même sur ce type d'ongles difficiles, vous obtiendrez un joli résultat. Et bien sûr, après, vous pouvez rajouter un VSP ou alors, comme ici, des glisseurs, par exemple. Maintenant, vous savez comment transformer des ongles rongés en extensions gel parfaites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bien sûr, je vous répondrai. Merci à tous et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501